Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être audacieuse. Alors, aujourd'hui, on va parler de résistance parce que c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Nous sommes tous des êtres humains et une des fonctions qu'on ne sait pas de notre cerveau, c'est de résister. Résister à faire les choses à laquelle on aspire. Résister à faire les choses on pense qui nous font du bien. Résister à prendre des décisions qui sont à l'encontre finalement de nos habitudes, de nos coutumes. Alors, pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cet épisode ? Parce qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes à nouveau en confinement en France et on doit tous redoubler de créativité pour réinventer nos organisations de travail et même certains doivent se réinventer au complet et ça touche même nos foyers. On doit aussi se réinventer au niveau personnel. Alors, on peut choisir de voir cette situation comme un frein, comme un obstacle insurmontable, mais aussi comme une opportunité de tester de nouvelles modalités et même de faire les choses que nous ne pourrons jamais faire en temps normal. Comme par exemple, travailler sur un de nos rêves cachés. Alors, chacun, par rapport à sa situation où est-ce qu'il est, finalement, va voir qu'est-ce qu'il doit tester. Mais on doit tous, la plupart de nous, revoir nos modalités et l'utilisation de notre temps. Et je pense tout particulièrement à tout ce qui est, et c'est l'exemple que je vais vous donner surtout dans cet épisode, mais tout ce qui a à voir avec la création, la composition, l'écrit par exemple d'un nouveau projet, son élaboration quand on veut se consacrer à quelque chose de nouveau et surtout toutes ces choses qu'on remet au jour où on aura le temps. Et aujourd'hui, certains ont le temps. Mais pourtant, quand l'opportunité se présente, quand le temps est là, la résistance elle pointe son nez. On commence à tourner en rond dans sa tête, on commence à douter, à chercher toutes les évidences qui justifient pourquoi ce n'est pas le bon moment, pourquoi c'est compliqué. En gros, on se met à chercher des problèmes. Donc, vous aurez compris, aujourd'hui je veux parler de la résistance qu'on a à faire les choses qui sont importantes pour nous. Et je veux aussi parler de comment fonctionne l'être humain pour verser un peu finalement d'eau dans votre vin et pour reprendre la main sur votre enthousiasme créatif quand vous avez ces élans mais que vous résistez finalement à les faire. Pourquoi ? En tant qu'être humain, nous résistons à faire les choses qui sont importantes pour nous, les choses qui sont différentes et les choses qui requièrent un effort. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement normal. Là, je vous ai tous perdus. Comment ça c'est normal qu'on résiste à faire les choses qui sont importantes pour nous ? Et bien oui, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on, souvent, on résiste quand on sait que quelque chose est bien pour nous. Donc, souvent, c'est très flagrant dans les changements d'hygiène de vie, par exemple. Ou commencer à faire une nouvelle pratique physique et qu'on la remet toujours à plus tard. Ou quand on veut écrire un bouquin, qu'on a ce projet créatif depuis très longtemps et on sait que ça va nous faire du bien, mais on y résiste. Et pourquoi ? À cause de notre cerveau. L'objectif de notre cerveau est d'être efficace en utilisant le moins d'énergie possible. Ces deux éléments entrent directement en conflit avec notre objectif de croire ou de faire quelque chose de nouveau. Parce que quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent requiert de l'énergie et donc de l'effort. Donc, il est tout à fait normal et naturel que votre cerveau résiste de nouveaux modes de pensée, de fonctionnement, car ça va à l'encontre de vos habitudes. Pensez que tous vos modes de fonctionnement d'aujourd'hui ont été mis en place avec le temps. Votre corps et votre cerveau a ses habitudes et c'est hyper confortable. On est des êtres de confort. On aime nos habitudes. Regardez vos routines journalières. Elles ne requièrent pas forcément d'efforts dans le sens que vous avez des mouvements qui sont proches de l'automatisation selon les domaines. Alors, je m'adresse surtout à des personnes qui ont des schémas de vie assez établis. Ou par exemple, vous connaissez les trajets pour vous rendre dans vos lieux. Ou si vous ne connaissez pas les trajets, aujourd'hui on a Waze qui nous facilite la tâche aussi. Vous savez où faire vos courses. Vous connaissez votre lieu de vie. Vous savez quoi faire dans votre boulot. Vous mangez d'une façon similaire au quotidien. Vous connaissez votre entourage. Vous n'avez pas d'effort extra à faire pour vous adapter à votre environnement. Donc, lorsqu'on veut apporter quelque chose de nouveau à notre vie, ça requiert un effort extra que notre cerveau ne veut pas faire. Par exemple, je donne un exemple d'une musicienne par exemple qui vit de la scène au quotidien. La période de confinement va lui donner l'opportunité de se consacrer à la composition, à la création. Sauf que c'est un changement monstre pour son cerveau. Elle passe d'une routine bien établie, d'adrénaline, de contact avec d'autres musiciens, avec les spectateurs, avec les déplacements, avec les horaires de spectacle, à tout d'un coup être au calme chez soi, seule face à composition. Et à ce moment-là, elle doit s'attendre à ce que son cerveau offre un million de raisons pour lesquelles elle ne devrait pas faire quelque chose de nouveau. Car ça va lui demander un effort et ça va lui demander de la pratique avant de se réinstaller dans une nouvelle routine. C'est aussi très flagrant pour les changements alimentaires par exemple. Vous voulez changer votre hygiène de vie en mangeant par exemple moins de farine, de sucre et en réduisant votre consommation d'alcool. Donc c'est quelque chose que je rencontre beaucoup avec mes clientes. Or, votre cerveau, il est habitué à recevoir ses doses. Il se sent hyper confortable à continuer son mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, il se fiche complètement de votre taille de pantalon et il va donc résister à votre changement d'hygiène de vie. Il va résister jusqu'à ce que vous répétiez suffisamment de fois votre routine pour qu'il l'intègre et l'automatise. Et c'est ça aussi qui est magique. Parce que pour passer à travers de cette résistance, à travers ce mur, j'aime bien imaginer souvent, alors souvent je raconte l'histoire que quand j'étais adolescente, je faisais du surf et pour faire du surf, il faut passer le mur. Le mur pour pouvoir aller de l'autre côté où on voit les surfers qui sont assis sur leur planche, relaxent et qui attendent la vague. Pour passer à travers ce mur, il faut qu'on pratique de nouvelles pensées. Il faut qu'on pratique de nouveaux modes de fonctionnement afin de pouvoir établir de nouvelles voies neuronales afin que votre cerveau puisse devenir efficace à nouveau. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tout ce qui est installé, on va dire chez vous, est reprogrammable. Et quand vous rencontrez la résistance, vous devez considérer cela comme un signe que vous êtes probablement sur la bonne voie et que votre cerveau, il essaie juste de faire son travail, d'économiser de l'énergie. Pourtant, personne ne nous enseigne ça. Et on tombe souvent à croire qu'on a un problème, voire même un manque de courage, lorsque nous sentons la résistance à faire ce qui est important pour nous. D'ailleurs, on cherche même désespérément une explication pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose qui nous donnait tant d'enthousiasme au départ. Ça nous donnait tellement d'illusions quand on y pensait. Et le moment arrive et on ne le sent pas, on n'a pas envie, on a la flemme, on trouve ça difficile, on se dit que ce n'est pas le bon moment. Et c'est souvent là qu'on abandonne. Pourtant, sentir la résistance doit être considéré comme partie du jeu. C'est incontournable de sentir cette résistance quand vous sortez de votre zone de confort. Ça veut dire qu'en face de ça, il faut être prêt justement à sortir de sa zone de confort. Selon la nature du nouvel objectif, du rêve ou le nouveau mode de fonctionnement que vous voulez intégrer à votre vie, certaines personnes vont même expérimenter de la dissonance cognitive. Et c'est ce que j'aime appeler le canal de la misère. C'est-à-dire que c'est quand il y a un désaccord parce que vous avez deux modes de pensée contradictoires dans votre esprit. Deux modes de fonctionnement contradictoires dans votre corps. Et la clé de l'abandon, elle est là. C'est ce moment précis, c'est à ce moment précis que la plupart des gens abandonnent leur nouvel objectif. Car un cerveau qui fonctionne normalement s'en remet toujours au vieux mode de fonctionnement parce que c'est ce qui est confortable, c'est ce qu'il connaît. Donc vous allez devoir pratiquer avec détermination votre nouveau mode de fonctionnement, votre nouveau mode de pensée. Et ça demande de l'effort, ça requiert de l'énergie. Donc ça va demander d'aller à l'encontre de la fonction vitale de votre cerveau qui est d'économiser de l'énergie. Et cette détermination à pratiquer de nouveaux modes de pensée, de nouveaux modes de fonctionnement à ne pas abandonner va être directement influencée par votre niveau d'engagement. La principale différence entre les personnes qui atteignent leurs objectifs et celles qui n'y arrivent pas est leur niveau d'engagement. Ceux qui disent et quand vous vous dites je vais essayer, vous aurez une expérience très différente de ceux qui décident et quand vous dites que vous êtes déterminé à obtenir votre résultat quoi qu'il arrive. Parce que quand vous êtes déterminé, vous allez continuer à agir jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous allez continuer à agir quand la résistance et l'inconfort va se présenter à vous. Et l'idée que je vais vous transmettre aujourd'hui, justement, est que lorsque vous voulez aborder une nouvelle chose pour vous, pour votre vie, vous allez avoir besoin d'un fort engagement car vous devez anticiper finalement cet inconfort parce qu'il va toquer à votre porte. L'inconfort va venir, la résistance va venir. Donc vous devez vous attendre à une gêne et aller vers cette gêne pour vous rapprocher de votre objectif. Et sachez que l'engagement, ça fait appel au courage. Et ce n'est pas du tout le courage une habilité qui est agréable à avoir. Parce qu'avoir du courage, signifie que vous devez passer une étape qui vous éloigne de votre zone de confort. Donc vous allez devoir compter à ce moment-là sur votre engagement pour permettre cet inconfort et agir quand même. la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous restez courageuse, vous allez développer de nouvelles habiletés. Quand vous développez des nouvelles habiletés, vous développez des nouvelles voies neuronales pour que votre cerveau adopte peu à peu vos nouveaux choix, vos nouveaux modes de fonctionnement, vos nouvelles habitudes. Et ce qui est magique, c'est que tout ce processus collabore à gagner en confiance en vous. C'est un peu la cerise sur le gâteau, non ? On pense souvent finalement que la confiance en soi, on en a besoin dès le début pour amorcer ce changement, pour amorcer cette route vers son objectif. Mais pas forcément ! La confiance en vous, elle va aussi vous construire quand vous allez regarder et vous allez dire mais je suis capable de passer à travers ce mur, à travers l'inconfort, à travers la résistance. Alors c'est pas forcément facile mais quand vous comprenez que c'est normal que ce soit difficile, quand vous comprenez que c'est normal que ce soit inconfortable, vous êtes capable de le faire sans abandonner, sans créer un drame dessus, sans faire toute une histoire par rapport à j'y arrive pas, c'est trop difficile, c'est insurmontable. Ce qui signifie aussi, c'est que vous avez l'habilité, vous construisez l'habilité de faire des nouvelles choses, que vous avez les compétences pour réaliser ce qui est important pour vous et donc de l'appliquer à tous les domaines et de faire tout ce que vous voulez. Parce que c'est une habilité. Quand on a cette habilité de ressentir la résistance, de continuer à passer la résistance, d'accueillir l'inconfort, bah c'est la même modalité pour n'importe quel objectif. L'intensité peut varier. mais c'est exactement cette habilité, cette compétence que vous allez développer et de là la confiance en vous où vous savez que vous allez être là pour vous et que vous pouvez carrément le gérer. Et vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif et pour affronter les changements. Alors, quand vous aspirez à changer, quand vous aspirez à devenir une meilleure version de vous-même et enfin à entreprendre un rêve et que vous sentez cet élan d'enthousiasme. Souvenez-vous à l'avance que votre cerveau va résister et souvenez-vous que c'est normal. Ça veut juste dire que vous êtes un être humain qui fonctionne. Ne mettez pas une signification négative sur ça. Un drame ou un poids. Vous fonctionnez parfaitement bien. Souvenez-vous que vous allez rencontrer la résistance, faire la tâche que vous avez planifiée. Et à ce moment-là, considérez ça comme un signe que vous êtes probablement sur la bonne voie et que votre cerveau il essaie juste de faire son boulot. Il essaie juste de vous maintenir au chaud, bien confortable et de pas dépenser plus d'énergie. Accrochez-vous avec votre engagement à ce moment-là. Soyez courageuse et permettez-vous de développer vos nouvelles compétences. Je vous promets qu'en résultat, vous gagnerez une bonne dose de confiance. Pour terminer cet épisode, je vous invite à commencer à faire les choses qui vont vous conduire où vous voulez aller. Certains jours seront faciles, d'autres plus difficiles. Et entre nous, la plupart d'entre eux ne seront pas forcément excitants. L'objectif est excitant. Mais souvent, le parcours qui nous conduit jusqu'à cet objectif, jusqu'à ce rêve, il peut même être ennuyeux. Vous allez peut-être penser que ça ne fonctionne pas, que ça ne sert à rien. Et la résistance, je vous assure, elle va pointer le bout de son nez. Commencez à dépenser votre énergie à croire en vous et en votre habileté à travailler sur votre objectif, au lieu de vous focaliser sur l'objectif. C'est le travail que vous allez faire chaque jour, même quand la résistance va se présenter à vous, qui va vous conduire vers votre objectif. C'est votre volonté à sentir cette résistance, à sentir l'ennui, à tester et à échouer, qui va vous conduire à faire ce qui est important pour vous. Avoir des objectifs dans sa vie, c'est génial, car ça vous donne une direction. Mais votre volonté à continuer à travailler quand vous résistez, échouez, doutez, est ce qui fait la différence entre les personnes qui rêvent et celles qui réalisent leurs rêves. Les choses ne vont jamais se dérouler exactement comme vous le planifiez. Et d'ailleurs, cette année 2020, avec le Covid, nous le démontre plus que jamais. On avait sûrement tous des plans en tête et on a dû tous adapter nos vies. Donc, quand les choses paraissent impossibles, juste continuez, n'abandonnez pas. Dites-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour continuer et que vous êtes la seule responsable de réaliser vos rêves. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors, à très bientôt !